Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, je suis ici pour Ciné Techno où je vous parle du film Game of Death réalisé par Sébastien Landry et Laurence Morel-Agassé, mais en vedette Sam Earle, Victoria Diamond et Emilia Hellman, sortis en DVD et copie numérique sur demande le 24 juillet 2020. A noter que la critique s'est basée sur la copie numérique du film. Des jeunes désœuvrés tombent sur un jeu de société électronique mystérieux et macabre. Les règles sont simples, un compteur démarre et les participants doivent tuer quelqu'un dans les prochaines minutes. S'ils ne le font pas, un des participants meurt. Les jeunes n'y croient pas, évidemment, mais lorsque la tête d'un participant explose, le massacre commence. Il y a toujours quelque chose d'assez réjouissant à découvrir un film qui vient d'ici, du Québec, même si c'est tourné en anglais, et qui se réclame haut et fort comme une œuvre du genre. Que ce soit le thriller, l'horreur, la science-fiction, il y a eu longtemps une forme de snobisme ou simplement peut-être d'ignorance par rapport à ses styles de films. La raison, c'est que notre système est souvent fondé sur des subventions gouvernementales et que les comités à la charge de sélectionner les projets illégibles ont souvent préféré les comédies et les drames, qui ont un attrait universel plus sûr que les films, par exemple, d'hors martiaux ou les slasher. Depuis les années 2000, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui ont souvent grandi dans ce type de films un peu marginaux et qui ont compris que l'argent n'est pas une condition sine qua non pour réaliser de telles œuvres. Game of Death, derrière son titre excessivement générique, Il y a partie de ces films qui témoignent d'un amour réel pour le trash et le gore qui éprouvent beaucoup de Québécois. C'est aussi, et c'est important de le souligner, une œuvre qui a vu le jour sous la forme d'une web-série. Je dis que c'est important parce que la structure du film, très anecdotique, rend compte de cette origine bien simplement Game of Death, le film et l'assemblage des épisodes de la web-série mis bout à bout. Je ne passerai pas par quatre chemins, le produit final manque de cohésion, c'était attendu et souffre d'un budget quand même assez minimaliste. L'introduction des personnages est particulièrement pénible, alternant prise de vue racoleuse et de dialogues lamentables enregistrés sur cellulaire. Ça part très mal, d'autant plus que l'intérêt est clair de présenter des personnages très peu attachants de la façon la plus expéditive possible. Là encore, gardez en tête que Game of Death, qui était initialement en fait une web-série, et donc dans un tel contexte, c'est normal qu'on ne passe pas 20 ou 30 minutes à développer des personnages, je comprends le pourquoi, mais quand même, dans le contexte d'un long-métrage, ça passe très mal. Heureusement, la source prend davantage dès que les jeunes trouvent le fameux jeu, présenté sans explication particulière, le jeu est comme il est, et c'est comme ça. Mais ce genre de règle claire permet à Game of Death de vite poser ses enjeux, un peu par exemple comme dans le Battle Royale de Fukazaku. Les anecdotes qui suivent varient grandement en termes de qualité et d'intérêt, je suppose qu'il y a quand même un certain degré de subjectivité à prendre en compte. Par exemple, j'ai vu plusieurs critiques qui soulignaient que leur scène préférée était celle avec une shérif un peu excentrique qui est sortie droit d'un film des frères Cohen, alors que de mon côté, je considérais que c'était dans les moments les plus faibles. Globalement, le film n'exploite pas complètement ses prémices et se contente souvent d'aligner les confrontations sanglantes avec plus ou moins d'énergie. Je dois tout de même admettre que les maquillages et effets spéciaux dans l'ensemble sont particulièrement réussis et les quelques têtes explosives ne restent sans doute pas des plus à David Cronenberg. Au fil des séquences, les réalisateurs semblent vouloir rendre hommage à un paquet de films ou d'artistes. Bon, évidemment, à Jumanji, Natural Born Killers, pour le citer les plus évident. On retrouve même par contre des références visuelles animalières surréalistes qui n'auraient pas tranché dans un David Lynch ou un Werner Herzog. Reste que le scénario ne réserve pas beaucoup de surprises, incluant des références à la violence des jeux vidéo et un épilogue au nihilisme un peu adolescent où on ne sait vraiment plus trop à ce point-ci si on verse dans la parodie ou le premier degré moyennement assumé. Seul véritable moment de grâce, une scène de tuerie romantique vers la fin du film qui donne un éclairage nouveau à une fameuse chanson populaire de notre répertoire québécois. C'est le genre d'audace formelle qu'il aurait fallu appliquer au reste du scénario. Le spectacle ne vole pas haut, reste prisonnier et décontrainte de son format de web-série original, mais la mise en scène en montagne russe et les galons de sang ont tout de même gardé mon intérêt du début à la fin. Je le recommande aux amateurs de séries, bien évidemment, mais gardez des attentes quand même modérées. C'était Gilles, merci, bon visionnement.